si t'as cliqué sur cette vidéo là c'est que tu veux forcément ne plus rien entendre si tout se passe bien telle est la réputation des sons moto que j'ai créé le seul problème c'est que et bah les gars on est sur la toute dernière série son moto numéro 6 donc en tout et pour tout j'ai dû recevoir 3800 mails il ya eu beaucoup de doublons beaucoup de mt de r6 de r1 chose comme ça j'ai tenté on va dire de prendre les dernières vidéos j'en ai pris à peu près une vingtaine qu'on va découvrir ensemble je ne les ai pas ouvert donc on va découvrir ensemble telle est la devise des sons moto que j'ai mis en place sur ma chaîne youtube je fais un petit aparté je vous mets un mail là tout de suite donc tu cliques dessus mais avant de cliquer dessus déjà faut savoir ce que tu vas écrire ce qui est tout à fait normal si jamais vous possédez des voitures avec un son insane si vous êtes en mode comme lulu gros cheminette si vous avez des échappements libres que ce soit sur voilà en gros tout ce que vous possédez avec soit auto quad moto j'ai déjà fait donc ça ne servira à rien mais tout ce qui a quatre roues tout sauf de la moto il fait un barouf et que vous avez créé même de la manoucherie en monde en mode voilà je m'en fiche vous m'envoyez tout ça vos vidéos sont des échappements parce que je vais faire une nouvelle série où on va écouter vos sons les plus débiles qui puissent exister et je suis sûr et connaissant la team puma que vous avez certainement des talents en termes de sonorité complètement débile donc je vous fais confiance vous avez déjà été extrêmement nombreux à me spammer le son moto peut-être si jamais j'en ferai peut-être alors dites moi comment tu as d'ailleurs si jamais ça vous dit que plus tard on relance un son moto mais une autre série sur peut-être d'autres thèmes ou d'autres choses comme ça moi ça peut vous intéresser je fais aussi une petite aparté les gars pour vous expliquer le projet des 300k donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo j'expliquerai en fin de vidéo donc là ce qu'on va faire c'est que bas on est comme toujours dans notre petit bureau de juges le petit mcdo qui fait plaisir et on va lancer donc le premier son alors qu'est ce que j'ai marqué ah oui je vous explique parce que moi en fait j'ai juste fait des dossiers avec le nom de la moto j'en sais pas plus on va découvrir ensemble là j'ai marqué 1700 warriors au banc oh attendez je suis déjà en train d'exploser les oreilles on change de scène c'est parti je suis déjà en train d'avoir un gros là il y en avait un gros ça va encore celui-là c'est celle là c'est marqué cb 1000r full tube par contre attendez il ya un truc qui me choque la leçon est très propre d'ailleurs les gars vous me direz en commentaire quel est le son qui vous a le plus plu dans son moto numéro 6 et n'oubliez pas les gars le mail vous m'envoyez toutes vos vidéos n'oubliez pas les gars par contre un truc qui me choque ou c'est moi où tu fais tu fais du cross avec ton taornette c'est quoi tes pneus je n'ai jamais vu de ma vie c'est quoi ces énormes rainures alors je veux bien que ce soit des pneus plus tu vois mais mais là c'est pour aller dans la terre aussi c'est pas possible si quelqu'un connaît la marque de ces pneus là jamais vu de ma vie donc ensuite on va passer à une troisième moto cbr 600 rr laser voyons voir alors c'est parti je vais réécouter quand même un petit coup quand même j'aurais cru que c'était un petit peu plus un petit peu plus puissant tu vois un petit peu plus péchu c'est que ça c'est bx 10 56 cylindres bruit de f1 on va on va essayer bon ça je sais que c'est pas une vidéo de toi ça c'est un truc repris d'internet je le vois en bas à droite là ça a été enregistré bon ça passe parce que j'avais jamais vu c'est quoi ce bruit on 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 mais nan mais attends mais d'où honda fait un bruit comme ça gros 6 cylindres Mais j'ai juste... Par contre ça doit être... Attends, attends, attends... C'est insane ! C'est insane ! C'est insane ! Moi, tu sais quoi ? Tu me montres cette moto-là, tu me dis... Tu mets un billet de 100 000 sur la table, et tu me dis il fait un beau bruit, moi je te dis bah c'est un bruit à l'ancienne quoi, tu vois ? Jamais... Mais attends, mais c'est même plus un pot qu'il a là ! Ouais là il est en échappement libre en fait ! Ou alors c'est un pot Wish ! Il commence à partir de là, tranquillement ! Bon, je suis quand même méga étonné, je ne pensais pas que ça faisait un bar ouvre comme ça ! Donc là on est sur le cinquième dossier, c'est marqué F3RC ! Donc on est sur la MV Agusta que j'ai test ! Donc apparemment, ce n'est une que j'ai essayé ! Ah oui les gars ! Celle-là ! Celle-là ! Je vous tease un petit peu les gars ! Je vous tease un tout petit peu ! Celle-ci ! On va faire simple ! Ce propriétaire-là en a acheté une autre ! Et si tout se passe bien, elle arrivera bientôt sur ma chaîne YouTube ! Si vous vous souvenez de ce bruit-là ! Surtout de ça là ! Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça là ! C'était la moto la plus bruyante que je n'avais jamais essayé sur ma chaîne YouTube ! Après plus de 260 SM auto ! Impossible de faire autant de bruit que ce que lui avait fait en roulant ! C'était débile ! Et il a acheté quelque chose de plus gros ! Toujours dans la même marque ! D'ailleurs si vous arrivez à trouver le modèle, dites-le moi en commentaire ! On va voir si vous êtes forts ! Mais c'est plus gros que ça ! C'est toujours chez MV ! Et ça fait un bar ouf ! Il m'a envoyé des vidéos les gars ! C'est insane ! Bon on va écouter ! On va réécouter ! Parce que moi je le sais, je l'avais déjà conduite celle-là ! Le pot SC ! Le pot SC ça me fait vraiment penser à un petit gobelet pour boire l'apéro ! Attends ! C'est moi ou elle a fait un petit cri de... Un petit cri de genre je suis heureux de démarrer ! C'est moi ou... C'est moi ou elle est heureuse de démarrer ! Deux ! Un petitandro ! là il y allait vraiment doucement sur les gaz si vous voulez voir de toute façon la vidéo test de celle-ci les gars je vous invite à aller la voir j'avais kiffé vraiment j'avais kiffé elle était magnifique vraiment magnifique c'est notez moi sur 20 les gars cette mv là moi là je lui mets un vaillant 18 très joli fat boy s désolé l'image est sur le côté je pouvais mettre l'échappement le téléphone dans l'échappement quoi mais non tu as un bouton pour ouvrir ou fermer des valves attends attends expliquez moi en commentaire les gars ça c'est comme sur les bagnoles genre quand tu as une ligne tu as une petite télécommande pour ouvrir ou fermer les valves ou un bouton pour faire sport plus comme sur porche quoi non mais sérieux mais c'est trop bien c'est pas d'origine ça c'est pas possible ça m'hier d'être origine en plus c'est trop bien bon dommage tu penses pas que tu vas mettre plus de coups de gaz non les gars attendez faut juste que je j'avance quand attend 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 faut que je voie le commodo bah si mais ça m'a l'air d'être d'être d'origine c'est genre vraiment bien moulé sur le commodo il y a la place on voit pas les capes bah si le cap passe derrière avec des riselants là j'ai besoin de votre aide les gars là tous les possesseurs de harley ou d'indian ou de sais pas quoi la custom là c'est de l'origine ou quoi là parce que c'est la première fois de ma vie que je vois ça sur une bécane je suis étonné alors là je reviens dans mon petit bureau les gars je qu'est ce que j'ai marqué c'est gaz gaz 250 bud rising tac tu me dis que t'es bien en plus là tu me tiens tu me tiens bien elle est jolie elle est jolie j'aime bien j'aime bien bon un peu en mode cross bibi quand même mais franchement bien wesh bien wesh le son est cool pourquoi j'ai marqué dans mon dossier juste paf sachez quelque chose ce dossier là les gars mon dossier son moto numéro 6 ça doit faire 3 mois que je dois le tourner donc je ne sais plus du tout ce que j'ai mis dedans ah les 0,9 c'est flamme land c'est flamme land par contre c'est quoi la marque de ton pot je le trouve hyper gros quand même oh là là regarde ça un petit peu les flammes là est-ce qu'on peut mettre le moment où il y a une oh ça c'est beau ça c'est très très beau petite flamme bleue là le petit retour tu le vois là ah c'est beau c'est beau c'est beau j'ai une petite question moi j'aime bien vous poser des questions les gars j'aime bien savoir un petit peu si vous êtes à peu près comme moi pour vous pour vous quel est quel est le son le plus magnifique du monde vous marquez le modèle de la moto que vous trouvez avec un son genre je vous mets ce son là pendant 20 heures non stop en train de tourner en boucle vous l'écouterez en boucle sans sans sourcier KLR en mode K-Lash KLR c'est quoi c'est une KLR déjà ça ok ça c'est cool alors ça c'est cool bon un peu moins pour les gens autour ça peut foutre le bordel surtout de nuit bon je pense que voilà petite chicane de rigueur en ville au moins t'emmerdes pas trop le monde bon par contre le bruit allez si on enlève tous les côtés ça fait chier le monde avec le bruit machin machin clairement c'est juste jouissif d'avoir constamment tu coupes les gaz papapapa Maastricht fait pas autant ça c'est sûr fait pas autant du tout mais le son est très propre launch control V4 en parlant de launch control Tuno V4 il faut que je vous explique quelque chose il y a un test sur ma chaîne youtube d'un Tuno et c'était la première fois de ma vie que je faisais un launch control avec une moto dites vous que quand on te prête une moto à ce prix là que la moto n'a pas beaucoup de bornes elle était très récente enfin à l'époque entre guillemets le mec te dit t'actives launch control comme ça tu enclenches la première tu fais fond de gaz tu lâches quand t'as un Tuno entre les pattes gros croyez moi dites moi en commentaire je veux vraiment voir qui a déjà eu les coronesses de faire des launch control avec des gros cylindrés comme ça j'ai fait une fois et depuis j'en ai plus jamais refait parce que ça fout les boules si le launch control bug c'est dodge to the moon tu vois ce que je veux dire c'est instant tu vas voir la lune tout de suite c'est comme dans fly simulator pour les pilotes qui s'amusent voilà c'est tu mets tout le poids sur le 747 à l'arrière hop et puis c'est looping instant en fond en fond de gaz c'est bon oh là là je vous fais des dégâts d'ailleurs de toute façon ceux qui verront cette vidéo là seront au courant les autres tant pis sachez que si tout se passe bien normalement je vais avec Aprilia dans la France je ne vous dis pas encore où mais pour tester le Tuno 660 et il se peut qu'ils aient attendez que je ne me trompe pas de côté là vous voyez cette moto là la dernière on sent Factory Tuno la dernière il se peut que oui vous m'avez compris j'en dis pas plus mais il se peut que ce soit très sympathique j'ai marqué MT10 du démon bon MT10 du démon bah c'est parti on va aller voir ça l'MT10 du démon allez let's go écoutons ça s'entend du nom ça oh là là le le son le son de ce moteur ça s'entend mais à des kilomètres regarde tu regardes bien là il est en wheeling 1 2 3 et peut-être 4 tu vois ce son ça me fait tellement penser au Mans tellement penser au Mans c'était c'était débile vraiment débile MV Agusta Brutale 750 très sympa avec le fameux bruit un petit peu alors pour moi c'est pas l'embrayage qui fait le brûlage c'est pas le petit clic 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 ça me fait penser un peu au Ducat qu'est-ce que j'ai marqué là pont sans rien pont sans rien un pont sans rien voilà un pont sans rien pourquoi sans rien on peut voir déjà que là actuellement là c'est top gun top gun dans le rétro oui bonne idée bonne idée vous êtes plus V4 Tuneau ou MT10 vous êtes lesquels entre les deux franchement le son du V4 du Tuneau il est quand même il est quand même plutôt pas dégueulasse RSV1000R peau Delkevic quoi ? mais t'as vu ces peaux gros non mais c'est plus des peaux gros c'est des gouttières gros t'as pris non mais Delkevic ils ont toujours abusé sur le diamètre gros tu sais ces peaux là ça me fait vraiment penser tu sais à tous les tous les mecs en JDM avec leur peau d'échappement tu sais mais genre immense genre dedans c'est le tunnel de Chamonix tu vois tu sens ça tu sens vraiment que ça respire vraiment tu sens que oh la 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 et d'ailleurs aussi les gars dites moi aussi en commentaire dites moi aussi en commentaire parce que je fais beaucoup de sons moto statiques mais je pense que dans vos téléphones je pense que dans vos réflexes je pense que voilà il y a des choses dites moi si à un moment ça peut vous intéresser en version c'est pas une série ça sera qu'une seule vidéo vous m'envoyez sur la boîte mail que j'ai toujours mis au début mais vous mettez bien l'encart accélération moto d'accord les gars par contre vous vous démerdez si c'est filmé sur compteur machin vous démerdez à flouter la vitesse ou voilà moi je ou si un pote vous montre devant voilà il faut que ce soit des accélérations safe les gars ok mais j'aimerais bien faire une vidéo mais j'aimerais bien faire une vidéo juste des accélérations moto les vôtres parce que entre être à l'arrêt des coups de gaz et la voir accélérer monter dans les tours c'est moi ça me ça me waouh je kiffe je kiffe S1000R démon activé bon il y a deux vidéos donc S1000R démon activé ah bah attends déjà il a sauté déjà regarde il a sauté déjà tu sens qu'elle a tu sens qu'elle a la joie tu sens que là il y a ce qu'il faut quand tu vois comment tout se dresse vers là et là et bah c'est extrêmement propre celui qui me l'a envoyé je ne sais plus du tout qui m'a envoyé les vidéos les gars je ne sais plus du tout oh là bah on reste sur du BM S1000R full arrow allez S1000R full arrow mais on est vraiment des gamins c'est pas possible pourquoi les flammes ça nous fait kiffer les gars en tout cas elle a l'air d'être vraiment magnifique ton c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau Z1000 mégaphone o ket zoom la c'est ça qu'il bouge aujourd'hui c'est le jour des pignOrs Attends, il y en a plusieurs, 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 et là c'est quoi ça? Qui ne l'a jamais fait, t'es en voiture, et ton pote te double à fond. Les gars, nous allons terminer avec la dernière vidéo, celle du poteau Zuko RSV4, qui m'envoie sa petite vidéo, d'ailleurs, c'est sa RSV4, je crois que c'est la rose qu'il a vendu, il a encore la turquoise, je lui fais un gros big up au poteau, donc là, on va le voir arriver sur la tête de Wham Zuko, que je pense qu'un jour je vais traverser la France en mettant la street, sur la remorque, et que je vais, je vais partir dans des trucs, vous avez des courbes là-bas, mais pourquoi on a passé en Bretagne, regardez comment c'est beau, regardez comment c'est beau. Oh là 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 là, d'ailleurs je fais un petit aparté, mais je crois, je crois, je crois, que apparemment, dans le Vercors, ça sent un peu le roussi pour les décanes qui font un peu trop de barouf comme ça, apparemment, de ce que j'entends. OOOOH ! OOOOH ! OOOOH ! OOOOH ! OOOOH ! Mec merde ! Je comprends. OOOOH ! Je vois une... Une M2 ? Une M2, une Porsche, une Porsche ? OOOOH ! Mec merde ! Ce voiture ! Oh elle est belle, elle est belle. Regardez, regardez, je veux juste la mettre là, pour que vous puissiez voir un petit peu, qualité n'est pas ouf, mais, Mais le poto Zucco, il a de très bons goûts en termes de moto et en termes de design. Là-dessus, on ne peut rien dire. En tout cas, les gars, son moto numéro 6 fait. On a eu de très belles surprises. Très étonné. Le bruit du F1, je ne savais pas du tout. Pour les personnes, ne quittez pas la vidéo, les gars. Ne quittez pas. Je vous explique juste quelque chose avant de finir cette vidéo-là. Pour vous expliquer par rapport aux 300K. Sachez quelque chose. En gros, quand on aura atteint les fameux 300 000 abonnés, ça me fera extrêmement plaisir, premièrement. Et deuxièmement, j'ai décidé de lancer quelque chose. Comme fait Lulu avec la 1M ou d'autres choses qui l'a fait gagner, etc. Je lancerai lors des 300K. Je lancerai un T-shirt à 1999 spécifique édition limitée que je ne ressortirai plus. Qui sera disponible dans toutes les tailles. Envoyée dans tout le monde entier. Il n'y aura pas de problème en termes de taille ou de choses comme ça. Et en gros, lorsque tu auras acheté ce T-shirt-là, ça te validera l'inscription. Mais à quoi ? Vous n'aurez pas un lot à gagner. Vous n'aurez pas deux lots à gagner. Vous n'aurez pas trois lots. Ça peut être très long. Vous n'aurez pas quatre lots. Ça peut être encore très très long. Ni cinq lots, ni six, ni sept, ni huit, ni dix. Plus de treize lots à gagner. Sachez qu'il y aura un montant total, grosso merdo, de quasiment 2 800, 3 000 euros. Quasiment. Le lot total de tous les lots. Je mets de l'argent aussi, à moi, personnel, dedans, pour vous faire plaisir. Et sachez quelque chose. Je n'en dis pas plus. Mais en gros, lorsque vous aurez commandé votre T-shirt, je mettrai une date butoir. Et à cette date butoir-là, lorsque tout le monde aura reçu ces T-shirts, dans chaque commande, vous aurez un ticket ou un code spécifique. Gardez-le bien, les gars. Gardez-le bien. Pourquoi ? Parce que lorsque je ferai un live chez Ordiphone, mon partenaire informatique, on fera un live sur ma chaîne YouTube. Ou en gros, on utilisera un site spécifique avec les codes et on fera un random pour faire gagner les lots au fur et à mesure de plus en plus gros. Donc, j'espère que vous serez nombreux sur ce live-là et que vous serez nombreux aussi à vous être fait plaisir à participer pour, entre guillemets, ça évitera. Parce que moi, au tout début, je vais être franc avec vous. Au tout début, moi, je pensais, dans toutes les commandes que vous ferez, c'était dispatcher au hasard les petits bons. Vraiment, les vrais bons. Pas un code, mais les vrais bons, les dispatcher dedans. Soit que ce soit un code, soit que ce soit autre chose. Vous verrez. Et en gros, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, mais Puma, si tu fais ça, il y en a qui peuvent peut-être penser que, ouais, mais regarde, ce gros lot-là, tu l'as donné à lui, tu le connais, machin. Je ne voulais pas ce problème-là et de moi-même, je ne voulais pas faire bénéficier des potes parce que, voilà. Non, non, moi, je veux que tout le monde soit au même pédéalité. Et Ordiphone a eu l'excellente idée de dire, mets un code spécifique et précis dans chaque commande, des codes différents, mais voilà, dans chaque commande. Et ensuite, tu pourras faire un tirage au sort random comme ça, tout le monde sera sur l'impédéalité. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je ne vous en dis pas plus, mais j'ai sept partenaires, belles, grosses marques, qui participent avec moi et qui aussi, en plus, moi, je leur donne de l'argent pour ces lots-là. Et franchement, j'ai ultra hâte de vous faire ce live, franchement, parce que ça peut faire de très jolis cadeaux, finalement, à pas cher. Donc, c'est cool. Donc, j'espère que vous serez nombreux. Je vous en tiens au courant, de toute façon. Je vais vous teaser au fur et à mesure qu'on arrive vers les 300K, les lots qui vont arriver, etc. Mais tous les lots seront largement au-dessus du prix du t-shirt, largement au-dessus, ça, c'est sûr. Donc, je vous souhaite à tous, en tout cas, une excellente soirée, nuit, si tu es sur les chiottes, voilà, tout ça, tout ça, tu connais. Mais en gros, n'oubliez pas, les gars, le mail, le mail, les gars, ne l'oubliez pas pour que je puisse faire la future série des sons débiles numéro 1. Voilà, je l'appellerai peut-être sûrement comme ça. Donc, moi, je vais finir mon petit MacDo, je vous dis à bientôt. N'oublie pas, abonne-toi à les 300K sans ta portée de main. Ça me fait plaisir, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao, salut. Sous-titrage ST' 501